Musique 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 Bonne présence aujourd'hui au siège du centre d'apprentissage UFPDG, Maison de la Femme Angélique Mbola, est une preuve de l'importance que vous accordez à notre organe spécifique et aux activités de formation et d'éducation. Camarades, mesdames et messieurs, l'existence des centres d'apprentissage Maison de la Femme UFPDG est l'initiative de la première dame, camarade Sylvia Bongo Ondimba, présidente d'honneur de l'UFPDG. Cette dame au grand cœur a estimé qu'en dehors des missions traditionnelles, il était nécessaire de doter les capitales provinciales de notre pays des structures de formation et de l'éducation. Ceci afin de permettre aux militantes en particulier et aux gabonaises en général, ayant écouté leur parcours scolaire, d'avoir une formation devant faciliter leur réinsertion dans la vie active. C'est pour l'UFPDG une manière d'apporter sa contribution à l'autonomisation de la femme, tant voulue par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. La maison de la femme de Libreville forme les disciplines suivantes. Coupe et couture, quoi pur et esthétique, restauration, art floral et bureautique. La nouvelle salle multimédia que l'ONINOGIR aujourd'hui présente les caractéristiques suivantes. Elle a une superficie de 77 mètres carrés, entièrement climatisée, équipée de 15 ordinateurs complets, d'une imprimante de grande capacité, d'une connexion internet et d'un bureau équipé d'un ordinateur pour la formatrice. Nous sommes aujourd'hui heureux de constater que cette régénération, cette revitalisation à travers les formations que vous donnez ici et même dans les autres chefs que le province, L'UFPDG, qui est un maillon fort du Parti démocratique gabonais, participe à l'épanouissement des jeunes filles, en particulier gabonaises, parce qu'elles en ont besoin. L'UFPDG, régénéré et revitalisé, met un accent particulier sur l'éducation et la formation de leurs femmes, afin de faciliter leur autonomisation. Tout cela grâce au soutien de notre président d'honneur, la camarade Sylvia Bungo-Ondimba, et aux encouragements constants de notre secrétaire général, le camarade Eric Dodo-Bungenza. Je tenais à vous féliciter solennellement, camarade Légea, avec votre équipe, d'avoir collé effectivement à cette nouvelle conception du monde et des pays modernes qui veulent davantage se moderniser. Il faudrait que cette année 2020, vous essayez d'en faire une activité, principale de l'UFPDG. C'est vrai que vous accompagnez nos enfants, donc les jeunes filles garonaises, afin qu'elles puissent, elles aussi, devenir autonomes demain. Mais ce n'est pas encore bien connu. Il faut que nous mettions en place une activité phare, qui remonte, afin que les Gabonais et les Gabonaises comprennent. Au-delà des autres activités que l'UFPDG mènent, et qui sont des activités importantes pour notre parti, l'UFPDG accompagne également dans la formation et l'éducation, les jeunes filles garonaises, leurs enfants, afin que celles-ci participent aussi demain, efficacement au développement de votre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada